Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Abou Bakar Diallo. Plus que 4 minutes à passer ensemble. Toutes nos excuses à M. Jomande, secrétaire général de la Ligue guinéenne de football professionnel. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de lui donner la parole. On espère que l'équipe d'Idriss Sasson-Paris va s'occuper de cette actualité. D'ici là, nous, on s'intéresse à la participation de la Guinée, à cette Coupe d'Afrique du Slam et de la poésie qui a lieu du 16 au 19 février prochain du côté d'Addis Ababa. Et pour en parler, nous recevons pour vous EOB. Bonjour EOB. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, dites-nous tout sur cette compète à laquelle vous allez participer. Comment vous avez réussi à vous qualifier pour la finale, la phase finale ? Alors, c'était en 2018. Il y a eu le concours national de Slam. Et en ce moment-là, j'ai été champion et je devais représenter la Guinée à la Coupe d'Afrique du Slam au Tchad en ce moment. Très bien. Mais malheureusement, pour des fautes administratives, ça n'a pas été le cas, donc je n'ai pas pu. Et cette année, bon, l'année passée, il y aurait dû y avoir aussi la Coupe d'Afrique. Mais à cause de Covid, ça a été un peu compliqué là. Et là, ils m'ont choisi pour représenter encore le pays parce que c'était moi le champion. Bien. Et selon les informations, 33 pays ont pris part et finalement, il n'y en a que 8 qui vont aller à la phase finale. Comment vous vous préparez pour affronter vos adversaires ? Bon, en Guinée, il y a ce qu'on appelle une Ligue Nationale de Slam. Très bien. Oui, c'est une association où il y a tous les slameurs guinéens. Avec eux, je travaille tous les jours en répétition. On me suit. Je ne suis pas laissé pour compte. Très bien. D'autres questions, Moumaïd Kaba ? En matière d'aide ou soutien, est-ce que vous avez eu un soutien de l'État guinéen ? Qu'attendez-vous aujourd'hui de nos autorités ? Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de soutien de l'État. Non. Il y a eu des gens qui travaillent dans le gouvernement, certes, qui ont aidé, mais ce n'était pas l'État guinéen. Non, c'est des gens qui ont choisi eux-mêmes de donner. C'est quand même la Guinée qu'on va représenter. Donc, pour un événement aussi grand, qui a réuni 33 pays africains, c'est quand même triste que l'État n'intervienne pas. Vous avez pu avoir le ministre, l'acteur ministre de la Culture ou pas, Bill Nessam ? Hier même, nous étions dans son bureau et la semaine dernière aussi, on était avec lui. Il a dit que, malheureusement, ils n'ont pas de fonds. Ils n'ont pas de fonds. Et avec quelle ambition vous allez à Dissabébar ? L'ambition, bien sûr, de revenir avec le trophée. Avec le trophée. Avec le trophée, bien sûr. Bien. EOB, pour terminer, quel engagement pour la Guinée ? Qu'avez-vous à promettre ? Alors, je l'ai dit à l'entame. Oui. Moi, tout ce qui... On vous attend avec le trophée. Oui, c'est... Le 20 ou le 21 à Conakry ? Le 20, le 20. Je serai de retour le 21. Très bien. Je serai avec le trophée. Merci. C'était donc EOB et toute l'équipe qui l'accompagne pour aller à la conquête de ce trophée de la Coupe d'Afrique, du Slam et de la Poésie. Grand merci à vous et bonne chance. Grand merci à tous les cinq. Merci et surtout à Abib Marouane. Merci à nos équipes en régie et à la transmission. Ça n'est terminé pour cette semaine. On se reprend lundi quand il sera 8h dans le cadre de cette émission. Mirador, bon week-end. Au revoir et restez sur FilmFM. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Marat, Mamadou Ridiallo, Akouma Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambalde.